« Je ne sais pas, ils nous ont entendus, les vaches, s'étaient forcés avec leurs saloperies de cisailles qui s'entendent à une lieu. D'autres se laissent glisser dans notre trou, larmes à la main. On distingue un groupe sombre qui s'avance lentement. Ne tirez pas, un blessé ! Par-dessus le parapet, on leur tend la main. Péniblement, ils font descendre leurs camarades qui gènent. Il se tient courbé en deux, comme cassé, touché au rein. On en a laissé un autre, près du ruisseau, une balle en pleine tête. Tu parles que leur mitrailleuse tirait bas. On entend encore une voix égarée qui chantonne. Elle se rapproche. Un saut dans la tranchée. Plus rien. Tout le monde est rentré. « Attention ! Fais passer Berthier ! » « Tout le monde est rentré ! » répètent les guetteurs. « Dans un gourbi derrière moi, des voix discutent. Après cette patrouille-là, ils vont se douter de quelque chose. On va encore être bonnard. Et le troisième bataillon, pourquoi qu'ils n'attaquent pas ? » J'écoute avec peine. Je m'engourdis. Encore une heure et quart. Je vais compter jusqu'à mille. Et cela fera bien un quart d'heure. Après, je n'aurai plus qu'une heure à tirer. Mais cela m'endort. Ce chapelet de chiffres bêtes pour me tenir éveillé. Je veux penser à l'attaque. Notre course folle dans la plaine. La chaîne d'hommes qui se brise. Maille à maille. Je veux me faire peur. Mais non, je ne peux pas. Ma tête lourde ne m'obéit plus. Mon esprit engourdi se perd en titubant dans une rêverie confuse. La guerre. Je vois des ruines, de la boue, des fils d'hommes fourbus, des bistrots où on le se bat pour des litres de vin, des gendarmes aux aguets, des troncs d'arbres déchiquetés et des croix de bois. Des croix, des croix, tout cela défile, se mêle, se confond, la guerre.